La Bibliothèque Nationale de France Les membres de Lullipo présentent à la BNF des lectures et créations originales. Ils consacrent cette saison au travail des hypermarchés. Après le rayon surgelé, place au circuit court. Bonsoir. Cette soirée sera consacrée au circuit court. Le circuit court est une forme, finalement, qui résume le jeudi de Lullipo. Puisque, en théorie, dans le monde de la lecture, il y a beaucoup d'intermédiaires. Ça va du correcteur en passant par l'éditeur. Je te bouffe ton trou. Et justement, pour en parler, on ne se concerte pas avant. Ce qui fait qu'il y a des effets du direct qui sont... Donc, je vais présenter de gauche à droite, Olivier Salon, Étienne Lécroard. Paul Fournel, Marcel Benabou, Frédéric Forté. Et Hervé Lothelier. Voilà. Et je passe la parole, pour un plagiat par participation, à Marcel Benabou. Donc, circuit court. Voilà un thème qui, pour une fois, ne sera pas difficile à respecter et à illustrer. À vrai dire, nous l'illustrons avec une belle constance depuis bientôt 25 ans, à raison de neuf fois par an. En effet, en faisant devant vous une lecture où nous vous présentons directement des textes spécialement écrits à votre intention, que faisons-nous d'autre que de pratiquer le circuit court ? Quoi de plus court que le circuit qui va de la bouche de l'auteur producteur à l'oreille de l'auditeur consommateur ? Alors, puisque le simple fait de nous trouver ici nous permet d'obéir au thème donné, je me suis senti autorisé à renverser les termes du thème de départ et à parler, donc, dans le cadre du circuit court que constituent toutes nos rencontres, de court-circuit et du rôle que le court-circuit a joué dans l'œuvre de certains Oulipiens, et en particulier dans celle de Queneau. Car Queneau semble avoir obéi à une consigne impérieuse d'Henri Michaud, qui était celle-ci dans « Face au verrou », « Attention au bourgeonnement, écrire plutôt pour court-circuiter ». En effet, Raymond Queneau, après avoir cédé au goût du bourgeonnement, en mettant au point la plus prolifique des machines à poèmes jamais produites à son époque, que depuis, on en a produit d'autres, avait senti le besoin de pratiquer le court-circuit, se souvenant sans doute du mot de Flaubert, « Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière ». Lettre à Louis Scolet, du 16 janvier 1852. Pour cela, il avait proposé ce qu'il appelait, avec cette sympathique tolérance pour l'approximation terminologique qui caractérisait les Oulipiens au temps désormais bien lointain de leur début, « Laïcaïsation ». Et pour corser l'exercice, il allait s'attaquer aux œuvres d'un poète réputé pour être peu porté au débordement verbal. S'attaquant donc à certains des plus fameux sonnets de Malarmée, il les réduisait sans complexe à leur seule section rimante, « Lumineuse élixir », disait-il, du sens de l'original, le reste des vers n'étant à ses yeux que pure redondance. Je crois que je n'apprends rien à personne en rappelant tout ça. Il a donc ainsi court-circuité, huit sonnets. Et je voudrais simplement examiner sa façon de faire sur deux exemples. Alors là, normalement, j'avais prévu qu'on projette le poème en X, mais ce n'est pas grave si on ne peut pas le projeter. Je vous le lis. Donc, je demande la GoPro. Pardon ? Est-ce qu'on pourrait avoir la GoPro ? Oh, c'est formidable. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous regardez simplement comment Que Noe a travaillé. Donc, l'euro-nyx... Ah, c'est le sonné en X ? Pardon, oui. Pardon, pardon. Le sonné en X. L'euro-nyx, lampadofort. Le phénix, amphore. Nulptix, sonore, ostix, sonore. Un or décore contre une onyx. Encore, suffixe, septuor. On voit donc comment Que Noe a procédé. Il ne s'est pas contenté de prélever mécaniquement les fins de vers et de les aligner dans l'ordre. Il a pris l'initiative d'ajouter quelques signes de ponctuation, judicieusement choisis et placés pour donner sens et cohérence au nouvel ensemble, montrant par là, au passage, l'importance de la ponctuation. Les choses sont un peu différentes et un peu plus complexes avec le deuxième sonné dont je parle aujourd'hui, le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Qui donne donc coup d'aile ivre sous le givre. Aujourd'hui, pas fuit. La région où vivre se délivre. L'ennui, c'est lui. Signe, assigne, mépris, prie. Agonie, le nid. Donc, Que Noe a été beaucoup plus audacieux, beaucoup plus créatif dans l'élaboration de son court-circuit. S'il s'est bien astreint à n'utiliser que les sections rimentes des vers de Malarmé, il n'a pas hésité à en bouleverser l'ordre et la disposition pour composer un vrai nouveau poème, allant jusqu'à substituer aux deux tercés, qui font du sonné classique, un quatrain suivi d'un distique, ce qui est une disposition de strophe, dans ce qui est la disposition des strophe, dans le sonné élisabethin ou shakespearien. Le court-circuit le met donc sur la voie d'un remaniement. Et je voudrais juste noter au passage que l'éminent critique Albert Thibaudet avait en son temps fait une observation analogue à celle de Que Noe. Il disait, dans ses sonnets, à propos de Malarmé, ce n'est pas la rime qui vient en cheville, c'est le reste du verre qui sert de cheville à la rime, mais n'étant pas oulipien, ce qu'on serait malvenu de lui reprocher vu l'époque de sa naissance, ni plagière par anticipation, bien qu'il ait eu le privilège d'être le condisciple d'Alfred Jarry, ce que peu de gens savent, il n'était pas allé plus loin et n'avait pas songé à tirer de cette pertinente observation critique, un commode et fécond procédé de création poétique, le court-circuit. Je vous remercie. Je vais lire un logo Rallye alphabétique et dessiné. Comme j'en ai déjà lu plusieurs ici, je répète vite, le logo Rallye, c'est on s'impose des mots, et là je m'impose les mots du dictionnaire, dans l'ordre où ils viennent, et je les incorpore dans une petite bande dessinée. La bande dessinée s'intitule « Succomber au supermarché ». Elle devrait se projeter. Et voilà. Oui, parce que je vais donc de succomber à supermarché. Donc on reste dans le thème du circuit court. Je vais la lire avec Paul, qui fera la deuxième voix. Je n'ai pas pu résister. J'ai encore succombé à ce succube de la gourmandise. C'est à cause des pubs pour Sugar Paradise qui vantent la succulence de leur confiserie. Et c'est vrai qu'elles sont succulentes. Ça me fait trop envie. Je suis entré dans la première succursale venue pour contenter mon désir de sucement. Je devais sucer n'importe quoi, un bonbon, une sucette, que sais-je, sucer, sucer, ça m'obsédait. Je n'étais plus qu'une suceuse en manque. Ah ben, un propos, je ne t'ai pas raconté mes vacances. Dans ce cas-là, ce n'est plus une bouche que j'ai, c'est un suçoir. Ah ben tiens, justement, tu sais d'où viennent les suçons que j'ai là ? Sussoter des friandises, c'est mon drame. Et je peux te dire que je ne lésine pas sur le sucrage dès qu'elles perdent leur pouvoir sucrant. J'ai besoin de sucre. Tout ce qui est sucré m'attire. Il faut que je sucre tout. Je pourrais vivre dans une sucrerie comme une fourmi dans un sucrier. Ah, je ne résiste pas à une gâterie. Eh ben, justement, laisse-moi te raconter mes vacances dans le sud. Je bronzais sur la plage et allongé à côté, je remarque un type genre sud-africain ou sud-américain, plutôt, en pleine sudation. Et là, le vent du sud-est m'amène son odeur. Waouh ! Il aurait pu être n'importe quoi, nordiste, sudiste, peu importe ce que dégageaient ces glandes sudoripares. Oh là là ! Il m'a regardé et m'a demandé si ça allait, avec un accent genre du sud-ouest et des yeux clairs d'un Suédois. Ça m'a fait une de ses suées. Je suais tout ce que je pouvais et sa sueur, bon sang ! Moi, les odeurs, ça suffit pour me rendre folle. Moi aussi, l'odeur de la viande grillée, par exemple, est suffisamment puissante pour que je... Pourtant, il y avait un peu de suffisance dans son attitude. Oui, il était suffisant, un peu fanfaronard, tu vois. Pardon ? C'est quoi ce suffixe ? Oh, moi, j'étais toute suffocante. Je lui ai dit, entre deux suffocations, que j'avais juste un peu chaud. Je suffoquais carrément, je te jure. Je ne sais pas si ce sont ses tétostérones ou quoi, mais il remportait tous mes suffrages. Moi qui me dis émancipé, tu parles d'une suffragette. Il m'a suggéré qu'on aille boire un verre avec un petit air suggestif, tu vois. Difficile de dire non à cette suggestion. Ça aurait été comme un suicide émotionnel. Je ne vais pas jouer la suicidée en vacances, quand même. Je comprends. Moi, par exemple, ne pas prendre de côtelettes de mouton quand il y a un barbecue, c'est comme si je me suis sidé. Même trop grillé, couvert de suie, j'adore ça. C'est gras, je sais, plein de suif, plein de soin, mais j'en raffole. Le smattement de la viande, ça me rend dingue. Plus ça sointe, plus j'aime ça. Attends, il m'a accompagné au bar de la plage, il n'était pas très grand, il venait de Lausanne. Un petit Suisse ? Ah, j'adore les petits Suisses aussi. Bien sucré, hein ? Je peux en prendre six à la suite. Même plus suivant mon appétit. Moi, ce sont les mojitos que j'ai enchaînés. Allez, hop, au suivant. Oh, mais lui, il était suiveur, hein ? Et à force de verre suivi d'autres, je l'ai suivi jusqu'à sa chambre. Je sais, je suis faible, je ne me croyais pas sujette à une suggestion pareille. J'ai honte. Ça se soigne, tu crois ? Faudrait me traiter au sulfamide ou quoi ? À moi, je n'aime pas ça, les sulfatages. Je ne mange que du naturel sans sulfate. Je ne supporte rien de sulfaté, pas le moindre sulfure. Tout ce qui est sulfuré ou sulfureux me file la migraine. Je refuse tout ce qui est emballé dans du papier traité à l'acide sulfurique, le papier sulfurisé. Même si c'est un sultan. Un sultan, exactement. C'est l'effet qu'il me faisait. Je me sentais comme une simple odalisque de son sultanat. Même pas sultane, tu te rends compte ? C'est le summum. J'étais comme une fan de base, admirant sa star sous les sunlights. Comme un sunnite devant une apparition de Mahomet. Je le trouvais super, superbe. À propos de super, il faut que je fasse le plein de supercarburants. Je dois aller faire les courses, moi. Qu'est-ce que je vais manger ? Il va être midi. Mon estomac gargouille. Ça, pas de supercherie avec lui. Vouloir le raisonner serait superfétatoire. Faudrait pourtant. T'as vu la superficie qu'il fait ? Je ne le supporte plus. Moi non plus. Je ne l'ai pas supporté longtemps. Dès le lendemain, je l'ai trouvé superficiel. Ses propos vides et superflus m'exaspéraient. Ses manières supérieures m'horripilaient. Et moi, impressionné par son air de supériorité, pauvre pomme. Je m'étais laissé sauter. Quelle dinde ! Pomme sautée, dinde. Oui, oui, bonne idée. Allez, j'adore discuter avec toi. C'est toujours extrêmement savoureux. Oui, c'est le bon superlatif. Mais là, je dois filer au supermarché. Ciao. Chapitre d'un livre qui illustre le circuit court. En matière de religion, les circuits longs sont un obstacle. Les catholiques connaissent le circuit long, Dieu, le pape, les cardinaux, les archevêques, les évêques, les curés, les diacres, le missal et le croyant. Mais le protestantisme, l'islam, sont des circuits courts. Dieu, la Bible ou le Coran, les croyants. Mais en matière de religion, les circuits courts sont aussi un souci. Donc voici un chapitre sur les soucis. La voix qui parle dans Jacob Evans. La religion est un poisson carnivore des abysses. Elle émet une infime lumière et pour attirer sa proie, il lui faut beaucoup de nuit. L'anomalie, Victor Mizel. Jamais la main de Dieu ne faiblit et les gestes de Jacob Evans sont guidés par lui. Jacob est né dans la foi du Christ à Scottsville, Virginie et à lycée de son père John que ceux qui ne naissent pas dans la souffrance ne sont pas des créatures de Dieu car il n'est de création que de Dieu et la voix qui parle sans cesse dans son crâne redit nuit et jour les mots qu'il a entendus dans son enfance lorsqu'il travaillait à la ferme. Lorsque l'abomination a été révélée sur les médias et les réseaux sociaux, Dieu a guidé Jacob Evans. Le premier jour de la révélation, lui et ses frères de l'armée du septième jour se sont réunis dans l'église baptiste et ils ont entendu le révérend Roberts parler des créatures et de Satan et de cette légion sans foi de tous ceux qui ont offensé Dieu car dans l'apocalypse de Jean, il est dit qu'il y eut des éclairs et un grand tremblement et une grosse grêle dont les grêlons posaient un talent tomba du ciel sur les hommes et grâce à Dieu qui sait et qui guide, le révérend Roberts est avec lui Jacob et tous les fidèles ont reconnu l'orage et l'avion pris dans la tempête sacrée que le Seigneur a mis sur son chemin. Et dans cet avion se trouvaient tous les hommes qui blasèrent Dieu à cause du fléau de la grêle car ce fléau était très grand. Et l'extase du Seigneur a parcouru le corps de Jacob Evans et sa fureur a coulé dans ses bras et il a voulu que Jacob accomplisse sa gloire dans le monde des hommes. Il a des explications que donnent les journaux et répètent, il a des discussions entre experts et entre savants, mais je détruirai la sagesse des sages, j'annéenterai l'intelligence des intelligents. Car oui, Jacob se souvient d'Isaïe 29,14 et cet orgueil et mépris du Tout-Puissant que de chercher en soi-même son propre salut. Tel est aussi le message que Paul envoie aux Corinthiens qui veulent s'affranchir du message de Dieu et qui cherchent dans la sagesse, dans la vanité de l'homme, où ne doit pourtant régner que l'humilité et la crainte de Dieu et la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Dans le message que Dieu envoie avec son abomination, il n'y a de salut que dans la gloire du Seigneur et dans la destruction du mal. Les yeux de Jacob étaient fermés, oh oui, mais le Très-Haut les a ouverts grands sur la nuit. Et au cœur de cet incendie sans fin qui de tout temps a dévoré l'Amérique dans cette guerre que l'obscur met à l'intelligence, où la raison recule pas à pas devant l'ignorance et l'irrationnel, Jacob Evans revêt la cuirasse d'ombre de son espérance primitive et absolue. Evans et d'autres membres de l'armée du Septième Jour ont roulé sept heures. Dans un cortège de voitures qui portaient la croix du Christ sauveur, ils ont crié la colère de Dieu devant la base militaire, mais les soldats les ont repoussés. Alors, aidés par Dieu et Instagram et Facebook, Jacob apprend que l'une de ces monstruosités va s'exhiber ce soir à la face du monde. Il regarde avec dégoût et avec fureur cette fille blonde et Jacob sait qu'elle incarne le grand mensonge et la perfidie du déchu. Jacob et avec lui beaucoup d'autres, confluent vers le théâtre de CBS et Jacob et ses frères en Dieu descendent à la station 50th Street au milieu des néons et des lumières polychromes de Broadway. Ils marchent dans Babylone la Grande, dans la grande prostituée, cette fête ville, mais la police bloque l'accès et l'avenue par le sud et les barrières de métal protègent l'accès à la salle. La foule exaltée grandit, gonflée à chaque minute par les appels au ralliement sur les réseaux. À minuit, une première bouteille en flammée vole et se fracasse contre l'auvent lumineux. Le feu provoque aussitôt un court-circuit et éteint des milliers d'ampoules. Et l'enseigne est insolente du Stephen Colbert Litchow. Mais Jacob s'avance dans les flammes, ne craint pas l'enfer et Jésus se réjouit dans son cœur. La police charge, interpelle certains émeutiers et Jacob implore le Seigneur de le laisser approcher des impurs, de les laisser accomplir sa volonté. Et dans la chalole de l'incendie, il prie le Seigneur, apporte-moi le réconfort et il sait qu'il goûtera bientôt le miel du paradis parmi les élus. Du haut de sa montagne, le Seigneur regarde son agneau Jacob Evans et il le guide vers la 53ème rue. Jacob marche dans sa lumière car Dieu seul sait le chemin. Alors que ses frères en Dieu crient sur Broadway, Jacob voit sortir d'un garage souterrain à quelques mètres de lui une limousine noire. Elle va tourner sur la gauche et fuir la manifestation des fidèles, mais la rue est encombrée et la voiture reste coincée à hauteur d'un délit special Broadway. Les vitres arrières remontent aussi vite que possible, mais dans la lumière crue de la nuit new-yorkaise, Jacob aperçoit sur la banquette arrière les deux jeunes femmes au visage tellement semblable, impénétrable et à la sagesse de Dieu. Les impurs gloussent et elles rient de toutes leurs dents trop bien rangées dans leur bouche infecte et leur village séraphique arbore le visage parjure de l'ange de l'ombre et le Seigneur guidera mon glaive vengeur. Que périssent les créatures et il y aura un ciel qui enveloppera les hommes et Jacob sort un grendel pétrant de sa poche et la lumière s'intillera si légère et si chaude. Soutiens ma main, Seigneur. Et il tire à travers la vitre qui explose. Au nom de Jésus-Christ, je vais vous chasser et autour de lui, on rule de frayeur. Et il tire encore et le coup de feu emporte un visage. L'archange Gabriel descendra sur moi. Jacob tire toujours et vide le chargeur sur une autre Adriana ensanglantée et il tombe à genoux. Jésus-Christ est né puis sur le bitume sale il est au sol le Christ sauveur aux bras écartés dit un mot Seigneur et mon âme sera sauvée. Et tandis qu'on se jette sur lui qu'on lui passe les menottes dans le dos dans les hurlements des sirènes et les lumières crues des girofares et des flashs le Seigneur est mon berger il donne et il reprend un Jacob Evans souriant aux yeux clos voit sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. En 1877 rappelez-vous naissent Paul et Charles Paul Reboux et Charles Muller 1877 c'est-à-dire 11 ans après la naissance d'Éric Satie et encore 23 ans après la naissance d'Alphonse Allais et d'Arthur Rimbaud. Mais enfin je m'éloigne du sujet Reboux et Muller ont consacré leur vie du rang à faire des pastiches très très talentueux et voici un mot à la hâte signé donc de Reboux et Muller. Je me souviens que Swan devait dîner ce soir-là chez les Verturins quand vers 6 heures un billet d'Odette de Crécy l'informa qu'elle souhaitait de passer la soirée avec lui pour qu'ils entendissent ensemble le ténor warsoviens Skoczviski dans son interprétation du rôle de Tristan car assurait-on nul autant que ce Polonais n'en avait mieux rendu selon la tradition wagnerienne les nuances passionnées malgré l'agrément qu'il pouvait espérer d'un tête-à-tête souhaité avec Odette dont il posait l'excellence a priori étonnait la supra-humanité pour Séraphic l'idée de bouleverser ses prévisions n'était pas agréable à Swan bien que d'une part il n'attendit pas grande délectation de cette soirée passée chez l'hiver du Rhin où chacun lui était connu et où les noms et les visages en s'ordonnant et en se composant les uns relativement aux autres en nouant des rapports de plus en plus nombreux imitent ces œuvres d'art où il n'y a pas une touche qui soit isolée où chaque partie tour à tour reçoit des autres sa raison d'être et leur impose la sienne et bien que d'autre part il n'aurait pas goûté beaucoup de nouveautés à s'entretenir avec le chevalier Soporifico le docteur Gillette madame de Canuleuse et le duc d'Endormante madame de Patati qui se flattait de promener son face à main d'argent trop ciselée au-dessus de ce trésor dont elle se n'organisait le manuscrit de la fille de Roland par Henri de Bornier en outre il ne considérait pas comme un spectacle exceptionnel celui de la glace fournie par Poirée et Blanche et des petits faux rituels de Rebatte il y songeait en se rendant chez les Verdurins afin de se faire excuser sur quelques devoirs de famille quand il s'aperçut devant une glace posée à gauche de l'adventure d'une boulangerie que dans la rainure qui séparait deux de ses dents s'était nichée lors du repas une minuscule parcelle de cerfeuilles ce brin de verdure ressuscita dans sa mémoire des vastes horizons des paquages peints par Vermeer de Delft non moins que les solennelles frondaisons d'un Hubert Robert sans omettre les ramures exquises où Watteau répandit les roses d'un couchant citérien ces images incomplètes et changeantes se reproduisaient en lui par simple division comme certains organismes inférieurs elles rayonnaient ainsi qu'une rosace dont le motif central est environné de logette où s'inscrivent des banderoles courbes de cette sensation de verdure fragmentaire essaimaient des évocations de sous-bois et de halliers car les forêts tout comme la nature entière doivent être transplantées en nous avant de nous communiquer les sensations de jardin intérieur auquel est dû notre intimité psychique ces souvenirs étaient si intenses si réellement ressuscités que Swan se sentit pénétré par l'importune fraîcheur sylvestre et dû relever le col de son par-dessus pour monter il prit l'ascenseur où dans la cabine obscure les boutons offraient la perpétuelle énigme de l'entresol aux édipes de la mondanité à qui le concierge avait dit que c'était au deuxième car il est mal aisé pour un esprit méditatif de discerner en quelle conjoncture l'entresol est valable dans la dénomination des étages d'autant que la règle semble varier avec les immeubles et selon les caprices des architectes Swan appuya sur un bouton qui s'enfonça avec un bruit mou il pressa longuement sur une sonnette silencieuse par l'effet de laquelle la cage commença son glissement ascendant parmi un bruit d'eau égouttée à chaque palier un choc léger un frôlement métallique suivi d'un déclic inspirait à Swan une passagère mélancolie car ce bruit qui marque la désertion d'un étage et qui souvent avait signifié l'abandon du sien quand il attendait une visite était resté pour lui bien qu'il n'en souhaitât aucune un son par lui-même douloureux où résonnait une sentence d'abandon le valet de pied des Verdurins reçut Swan avec le sourire qu'on n'oublie pas après l'avoir vu sur le visage du troisième bourreau qu'a peint Orphila dans son martyr de ceinture dorée au palais Piti et qu'on retrouve dans le rétable du cloître de Sanculota et les fresques de Fraikando issues de la fécondation par quelques modèles padouanes d'un disciple italo-britannique d'Albert Durer ce serviteur lui témoigna une politesse de commande dont il semblait se servir comme une d'une arme pour assonner l'information que monsieur et madame étaient sortis et ne rentreraient que tout à la fin de l'après-midi Swan considéra cet homme en se demandant comment un être si clairement étranger à une réalisation artistique pouvait avoir été destiné par le sort à prendre soin des fauteuils du salon garni de Beauvais dont les médaillons fleuris offraient les mêmes éléments décoratifs que les dossiers de bois sculptés où ils étaient certis alors Swan décida d'écrire un très court billet d'excuse pour madame Verdurin afin de se faire absoudre plus sûrement d'une défection qu'il se reprochait à lui-même il demanda qu'on lui donna une plume de l'encre du papier il fut introduit dans un petit salon assez retiré où il se mit aussitôt à faire courir sur les feuilles des lignes penchées selon la facilité grâce à laquelle il pouvait écrire comme d'autres respirent d'un mouvement réflexe et continu comme un caoutchouc tendu qu'on lâche ou comme l'air entre dans une machine pneumatique entreouverte l'inspiration le cinglait pénétrait en lui galopait dans le champ du présent et l'enrichissait de possibilités immédiates au point que par le chimisme même de sa substance cérébrale il fixait les reflets des moindres bigarures d'idées qui jouaient dans ses circonvolutions cervicales car sa pensée était comme amorcée par un siphon et l'on pouvait se demander qu'un intervention en tarirait le flux chaque mot éveillait en lui des ombres et des lumières des nuages fugaces des silhouettes de personnages un jour entrevus tout un passé qui perdu pour d'autres montait des profondeurs de sa mémoire lentement pénétrée de grâces vivantes comme ces joujoux qui présentaient sous forme de fragments menus et secs et qui dès qu'ils sont posés sur la surface de l'eau se colorent et s'épanouissent ainsi les feuilles déjà nombreuses qu'il avait couvertes de son écriture présentaient nombre de ses addendas que les écrivains dans leur parlait professionnel nomment des ballons sortes de paragraphes enclots en un paraphe marginal accrochés au point du texte que cette addition doit enrichir vers 9h du soir madame madame Verdurin s'enquit de ce que faisait Swan comme le domestique avait répondu ce monsieur écrit toujours elle avait ordonné qu'on lui portât discrètement une nouvelle provision de papier un plateau chargé d'un repas froid le lendemain à midi Swan n'avait pas encore achevé sa lettre madame Verdurin malgré ses airs évaporés de perroquet qui aurait mangé son échaudé trempé dans du frontignant était l'indulgence même elle prescrivit que de nouveau et pareillement le soir une copieuse collation fut servie à Swan désormais cette sollicitude de même que celle qui s'attendait à la fourniture du papier permirent à l'écrivain de ne plus être contraint par des contingences misérables à juguler son inspiration peu à peu les hôtes du salon Verdurin s'accoutumèrent à cette présence durable et constante c'est ce que j'ai vu de plus fort depuis les tables tournantes avait affirmé madame de Patati au début maintenant l'habitude s'était mise en pantoufles dans les âmes racistes tandis que Swan écrivait toujours car la moindre variation atmosphérique suffisait à provoquer un changement de ton dans sa sensibilité à en modifier l'alternance souvent un trait égaré des éléments dissociés interrompait le rêve qu'il aurait pu faire remplaçant plus tôt ou plus tard qu'à son tour tel feuillet détaché et interpellé de la correspondance amicale mais de ces phénomènes naturels son confort et sa santé ne pouvaient tirer qu'un trouble accidentel assez mince jusqu'au jour où l'exercice s'empara d'eux et permettant leur réalisation plus fréquente et mieux rythmée remis dans les mains de Swan la possibilité de leur apparition soustraite à la tutelle et dispenser de l'agrément du hasard post-scriptum pour assister au moment où Swan achève sa lettre lire le roman suivant à l'ombre du fruit des jeunes gens chapitre douze ans après celles et ceux qui sont venus sur ces 13-14 dernières années assister aux lectures de Louis Pau à la BNF m'ont quelquefois entendu lire des textes dans une forme qui s'appelle 99 notes préparatoires que j'utilise pour répondre à des situations de commande et il se trouve qu'un photographe qui s'appelle Frédéric Delangle vous voyez des photos qui défilent un petit peu tôt mais c'est pas grave m'avait demandé d'écrire un texte pour un projet de livre intitulé Microshop et j'ai donc écrit 99 notes préparatoires au commerce de proximité 1 l'avenir appartient à ceux qui etc 2 dans un commerce de proximité l'extérieur est à l'intérieur et réciproquement 3 mon royaume pour un tabouret 4 le commerçant de proximité vend de la couleur 5 combien de petits poids dans une boîte de 560 grammes 6 le commerçant de proximité ne vend pas la même couleur que son voisin 7 il y a en France en 2014 2059 hypermarchés 8 24h sur 24 7 jours sur 7 9 des boîtes dans d'autres boîtes 10 une fête chaque jour 11 le commerce de proximité se situe toujours en Inde 12 le monde concentré en une case 13 le commerce de proximité il faut s'en approcher pour bien le voir 14 et il y a même de la place pour le texte 15 variante de la note 13 le commerce de proximité il faut s'en éloigner pour bien le voir 16 le commerçant de proximité immobile tel un meuble 17 le commerçant de proximité une divinité sur son hôtel 18 en France en 2014 la surface moyenne d'un hypermarché est de 5359 m² 19 sans lumière pas de vente 20 proposition le commerce de proximité doit être au moins aussi beau que ce qui l'entoure 21 un castelet et ses marionnettes 22 notez la cohérence entre l'enseigne du commerce de proximité et la marchandise qui s'y vend 23 davantage de lumière égale davantage de vente 24 le commerçant de proximité se tue à la tâche ceci n'est pas une image 25 comment dit-on lave plus blanc en sanscrit 26 le commerce de proximité est le contraire de Bollywood ou mieux un Bollywood infraordinaire 27 s'il y a absence de vitrine c'est parce que le commerce tout entier est la vitrine 28 le commerçant de proximité n'oublie pas de s'hydrater 29 en France en 2014 la part de marché dans la grande distribution est de 52,8% d'hypermarché 25,4% de supermarché et 11,5% de hard disc counter 30 le commerçant de proximité se met au placard 31 le commerçant de proximité exposant de son intimité 32 si la devanture possède un rideau de fer c'est sans doute parce qu'on y vend des rideaux de fer 33 l'heure du thé éternellement 34 le monde est rond et le commerce de proximité parallèle épipédique 35 les 99 notes préparatoires au commerce de proximité sont les légendes potentielles des photographies de la série microchop de Frédéric Delongle 36 il a combien de dimensions le commerce de proximité 37 de la géométrie appliquée 38 le commerçant de proximité un monomaniaque 39 le monde en quitte 40 en France en 2014 il y a en moyenne 160 employés dans un hypermarché 41 qui est apparu le premier l'œuf ou la boîte à œufs 42 le ventilateur n'est pas à vendre 43 le commerce de proximité est un spectacle sans spectateur puisque le client est lui aussi sur la scène 44 une manière de faire entrer de l'immensément grand dans l'extrêmement petit 45 surface horizontale à la verticale 46 la forme 99 notes préparatoires ne se trouve que dans certains commerces de proximité 47 le contraire d'une auberge espagnole 48 c'est à se demander si les choses n'existent que d'être étalées 49 il était un petit homme 50 le monde égale l'étalage du monde 51 en France en 2014 il y a en moyenne 24 caisses dans un hypermarché 52 pirouettes cacahuètes 53 un kilo de pommes égale un kilo de pommes 54 qui avait-tu une drôle de maison 55 le commerce de proximité lorsqu'il est ouvert contient toujours plus que ceux qu'on pensait qu'il pouvait contenir lorsqu'il était fermé ou le contraire 56 sa maison est en carton 57 le commerce de proximité déborde de monde 58 ses escaliers sont en papier 59 portrait du commerçant de proximité en bâtisseur de pyramides 60 mon royaume pour un ventilateur 61 saturer l'espace 62 en France en 2014 il y a en moyenne 764 places de parking par hypermarché 63 le commerce de proximité un art méditatif 64 ce que l'on achète c'est du mètre cube en pièces détachées 65 un ventilateur ne sert pas à ventiler les ventes 66 un nid où s'endormir 67 le commerçant de proximité n'est pas à vendre 68 qui est apparu le premier le vert ou la plante verte 69 dans le commerce de proximité même le sol est comestible 70 le commerce de proximité est un espace irsut 71 un jeu d'empilement 72 tout commerce de proximité est son propre magasin d'encadrement 73 en France en 2014 il y a en moyenne 7 pompes de carburant par hypermarché 74 le commerce de proximité pousse dans la nature 75 à la limite du déséquilibre 76 on préférerait ne pas acheter pour ne rien changer à l'image 77 si tu ne vas pas au commerce de proximité le commerce de proximité ira à toi 78 de la nature réorganisée 79 le commerçant de proximité doit savoir choisir son cadre il va le garder longtemps 80 qui est apparu le premier l'oeuf ou le jaune d'oeuf 81 le commerçant de proximité se fond dans son fond de commerce 82 plier le monde 83 le commerce de proximité fait du surplace dans le calendrier 84 en France en 2014 l'alimentaire représente 79,2% du chiffre d'affaires total d'un hypermarché 85 il faut entrer pour voir ou pas 86 le commerce de proximité est minimaliste 87 une fenêtre a-t-elle besoin de contenir d'autres fenêtres 88 le fils du commerçant de proximité est commerçant de proximité 89 quoi le tri sélectif 90 le commerçant de proximité part en fumée 91 empiler le monde 92 en France la vente 2 dans la grande distribution a rapporté en 2014 100 millions d'euros 900 millions d'euros même ça va bien 9 93 code couleur contre code barre 94 le monde à voir et à manger 95 et le marchand de sable 96 tout commerce de proximité est le bureau international des poises et mesures 97 le ciel est une bâche bleue 98 en France en 2014 le nombre d'hypermarchés est à la hausse 99 mon royaume pour un mètre carré merci je vais vous lire des extraits d'un livre que j'ai fait qui s'appelle faut-il douter de tout qui est paru aux éditions petit va de la maison poésie jeunesse de Tainque alors j'y vais est-ce que ça va se projeter oui oui donc voilà c'est des formes très courtes de bande dessinée on va dire la musique n'est-elle pas la façon la plus douce de sentir le temps passé ne faudrait-il pas toujours partir de la piste de décalage quand on prend son courage à deux mains avec quoi se défend-on si nous sommes tous différents n'est-ce pas surtout moi qui le suis pourquoi les cellules se sont-elles arrangées depuis des milliards d'années afin que je puisse aujourd'hui je puisse me poser la question aujourd'hui pourquoi dans chaque ménage il n'y en a souvent qu'une qui le fait la femme tronc était-elle payée à plein temps quand on part ventre à terre et les jambes à son cou on va loin pourquoi Dieu m'a-t-il fait athée est-ce que ce sont pas les traîtres qui font évoluer les sociétés peut-on avoir un oeil qui dit nœud et un autre qui diverge comment croire en la bonne foi des grammairiens quand la foi n'a pas de E le foi en a un et une foi prend un S est-ce que l'éthique est-ce que l'éthique mes plus belles réussites ne sont-elles pas mes ratées si je ne m'énerve pas qui le fera pour moi tant qu'à faire ne vaut-il pas mieux rigoler avec les imbéciles heureux que s'emmerder avec les tristes cons la curiosité n'est-elle pas le plus merveilleux des défauts pourrais-je conjuguer mourir au passé à quand un championnat du monde d'alter-égophilie tant qu'il y aura de la vie n'y aura-t-il pas du désespoir peut-on rester indifférent au laisser-faire généralisé n'ai-je pas toujours été constant dans ma versatilité la beauté ne vient-elle pas de la confrontation d'une structure et d'une liberté pourrais-je un jour devenir moi-même comme tout le monde ne serais-je pas en réalité un écrivain par la bande Dieu ne serait-il pas une invention du diable une histoire peut-elle commencer en queue de poisson une vraie info ce n'est pas un peu contradictoire n'est-on pas tous immortels tant qu'on vit qu'est-ce que je peux faire de mieux que faire peut-on tirer les vers du nez de quelqu'un qui a un vers dans le nez comment être assez inspiré pour ch'expirer commettre des impairs par pair ça s'annule est-ce que le propre de l'homme ce ne serait pas plutôt les pleurs lorsqu'il était désemparé fallait-il remonter le moral du petit Adolf Hitler y a-t-il perpétuellement en bordure du bassin parisien quelqu'un en voiture qui dit oh la tour Eiffel s'endort-on pour s'entraîner à mourir la seule vraie réponse n'est-elle pas de continuer de se poser des questions y a-t-il plus grand plaisir que de découvrir qu'on était ignorant si Sade avait pu écraser les pieds de Sader Mazoc se serait-il excusé il est pas mal pour un homme c'est un nœud féminisme peut-on attraper le diable par la queue la tautologie ne concerne-t-elle pas en réalité tout ce qui est tautologique n'ai-je pas trop de cordes à mes casquettes pendant l'acte sexuel faut-il ou non rester de marbre et vous n'avez-vous point d'interrogation je reviens d'un voyage à Cuba j'avais pas mal à faire mais je m'étais organisé pour faire un circuit dans l'île pour aller visiter un peu les champs de canne à sucre les champs de tabac mais Donald Trump a décidé qu'il ne laissait pas rentrer les super tankers et donc mon circuit est devenu un circuit court je suis resté à la Havane Lourdes est notre hôtesse dans le quartier d'El Velado elle habite une grande maison bleue de forte stature construite en béton dans les années 30 elle loue ses chambres les pièces en haute de plafond l'air circule par des verrières entreouvertes parfois propulsées par un ventilateur les meubles et le décor sont d'époque et parfaitement conservés les sols sont en carreaux de ciment coloré un million de fois lavé et relavé sur la terrasse à côté de deux rocking chairs posées sur un cendrier solitaire un Havane finit de s'éteindre dans la paix du soir la Havane est une star elle le sait elle mélange les époques et les mondes elle mélange les couleurs sur ses façades sur ses pots sur ses autos sur ses habits m'asseoir simplement sur un banc sur la petite place de la rue Saint-Raphaël et regarder de tout mon oeil est un pur régal le temps passe et on se dit qu'on resterait volontiers un moment encore l'énergie ambiante pousse à la contemplation et puis les fantômes rôdent qu'on devine presque entre les arbres fantômes des américains qui avaient établi là leur bordel et leur bon plaisir fantômes des défilés socialistes et des discours sans fin fantômes des conquistants Sador et des architectes espagnols et fantômes vivants mais invisibles de la Santeria vu le peu d'entrain qu'on met à vous servir dans les magasins d'état il est clair que les cubains font semblant de travailler pour un gouvernement qui fait semblant de les payer la joie semble être partout sauf au travail un médecin me dit-on est payé une cinquantaine de dollars par mois il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il s'occupe d'autre chose l'enseignement est gratuit la santé est gratuite de la nourriture de base est distribuée il n'y a officiellement pas de chômage la grande pauvreté est peut-être tenue en respect mais il est clair que la fortune ne viendra pas du métier ici on aime on aime on aime José Martí on aime le Tché et puis on aime Fidèle on aime José Martí on aime le Tché et puis en ville les cafés sentent le rhum blanc et les filles ambrées dans la rue une affiche géante réclame la fin de l'embargo et la liberté de voyager pour tous les cubains elle crie fort maigres ou rondes jeunes ou moins les filles sont moulées short collant t-shirt tout est au plus près du corps le rouge et le noir dominent mais n'écrasent pas les jaunes et les verts tout cela danse valse tremblote et sautille sans souci les hommes aussi ne répugnent pas à un coup de bien tendu sur la bedaine je n'ai jamais vu autant de monde à une fête du livre que ce samedi c'est un interminable défilé dont on ne voit pas le bout et dont on n'imagine pas la fin des jeunes en bande des groupes sans doute venus de province tous se pressent dans les allées du fort ils vont de pièce en pièce d'éditeurs péruviens en éditeurs mexicains ou bien ils choisissent de rester dehors dans les douves pour faire du trampoline ou du 4x4 électrique curieusement aucun d'eux quelle que soit sa couleur et son âge ne porte un livre il n'y a pas vraiment de maison d'édition sur l'île mis à part une vouée au patrimoine ce n'est pas faute d'auteur mais faute de papier quand on songe à l'argent mis dans le ballet et la musique on se dit que le pays devrait logiquement avoir les moyens de se payer quelques rouleaux de bouffant 80 grammes la littérature serait-elle trop subversive j'hésite à poser la question à haute voix car il me semble qu'il y a beaucoup de fidèles dans l'auditoire les participants locaux à la table ronde sur l'édition sont clairement de deux sortes il y a les révolutionnaires dogmatiques qui occupent des positions officielles ils n'écoutent pas les questions et martèlent sans ménagement leurs messages politico-culturels ils vendent leurs revues à l'auditoire ils chargent les USA pour manque de papier ils chantent la gloire de Rosset-Marty et de Fidèle et puis il y a ceux qui doutent qui se demandent comment qui se demandent pourquoi qui répondent aux questions qui en posent dans l'espoir de quelques réponses il n'y a tellement pas de commune mesure entre leur expérience éditoriale et la nôtre que les réponses sont pour eux autant de nouvelles questions et puis vous auteurs et éditeurs français n'oubliez pas que vous êtes en tête de langue me dit un des participants nous nous avons l'Espagne le Mexique l'Argentine la Colombie avant nous du balcon de la maison je regarde le manège des clients de la boulangerie d'Etat qui se trouve en face en fait c'est un simple comptoir en plein air chacun arrive avec son sac en plastique blanc la vendeuse y glisse la quantité de petits pains requises tamponne le carnet la librette que lui tend le client et passe au suivant ne cherchez pas la baguette ou le pain complet aujourd'hui c'est boule blanche pour tout le monde délicieuse ailleurs on distribue du poulet des oeufs des graines et pour les plus faibles du poisson réputé réconfortant longtemps les vieilles voitures américaines des années 50 ont été des outils de nécessité faute d'avoir les moyens du neuf les cubains finissaient sur leur île les grosses caisses états-uniennes et leurs indestructibles V8 Chevrolet Ford Mercury Cadillac Studebaker ronronnaient le long du Malécon aujourd'hui ces autos sont devenues matière de tourisme les voyageurs aiment les emprunter et se photographier à l'intérieur comme ils le font au sommet de la tour Eiffel ou de l'Empire State Building il est donc urgent et lucratif de les préserver ces belles septentenaires les carrossiers locaux s'en donnent à cœur joie et refont pièce par pièce toute la carrosserie avant de la couvrir de peintures rutilantes elles sont comme fraîches du jour heureusement pour notre sécurité les mécaniciens ne sont pas en reste quand il s'agit de faire du vieux avec du neuf plus d'une de ces belles cache sous son capot à Merlock un moteur et une transmission coréen de marque Hyundai flambant neuf des suspensions et des freins viennent de chez Fiat en Europe ce moderne bric-à-brac international a remplacé les pièces soviétiques qui avaient joué dans une première renaissance dans le patio de l'hôtel Séville hôtel de luxe où nous nous installons pour tenter de nous connecter à l'internet nous commandons un café il n'y a pas de café alors du thé il n'y a pas de thé tant pis ce sera de l'eau gazeuse il n'y a pas d'eau gazeuse alors rien il y en a le petit orchestre de quatre messieurs hors d'âge s'installe et commence par jouer un air du Buena Vista Social Club qui est devenu un tube c'est l'inévitable chan-chan de compaille segundo dès qu'il commence De Altro Cedro Voy para Macane De Altro Il Cuello para Mayari tout le monde s'arrête écoute et chantonne je remarque que le guitariste sonne bizarrement il ne joue pas faux ses accords semblent être les bons mais il manque quelque chose dans son jeu je m'approche trois cordes il lui manque trois cordes je lui donne un cook pour qu'il aille aux provisions les cubaines et les cubains ont des fesses magnifiques rondes portées haut ostensibles et toujours prêtes à valser et toujours compaille segundo quand sa jolie se met à remuer des fesses chan-chan se sent triste partout dans les couloirs d'immeubles dans les ruines de palais dévastés les cubains s'affèrent menuiseries ferronneries mécaniques ventes à la sauvette de bricoles ce jour-là un robinet trois tournevis dans la ville cohabitent des mondes antinomiques le post-colonialisme le socialisme les mafias et le capitalisme on le lit sur les façades sur les monuments sur les queues qui s'étirent devant les bagasins dans les petites magouilles du quotidien dans l'opulence de certains coins dans l'abandon total de tant d'autres je m'apercevrai bientôt que cohabitent aussi autant de croyances et autant de discours merci alors il est de coutume depuis deux ans de terminer les lectures des jeudis par une séance de jeux interactifs pour donner un rôle moins passif il s'agit des Chicago forme inventée par Paul Fournel il y a déjà fort longtemps voilà alors Chicago sur circuit court ce sont donc des mots à trouver ayant un rapport avec le circuit court le marché bon voilà on y va pour un premier exemple très facile donc voyez je donne une série horizontalement de huit groupes de mots il faut trouver une série de quatre groupes de mots il faut trouver le cinquième voilà donc huit familles coupons onze clans débitons sept peuplades fendons douze ethnies tronçonnons à la voix Nicolas bravo dix tribus distribuons il a dit non distribution plutôt distribu distribution voilà très bien très bien très bien très bien tout le monde a compris résonance demeure répercussion habitation miroir domicile copie maison bravo écho écho voyez qui est une suite logique pour ceux qui découvrent le Chicago il faut trouver un cinquième mot qui est une suite logique des premiers si on les lit verticalement écologie écologie choléra K polyeucte typhoïde L syna syphilis J rodegune méningite M médée coronavirus coronavirus irène a trouvé peste I cide bravo ah oui 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 habitacle apparence coquille opacité cavité contre jour trompe obscurité ça a été trouvé à ma gauche à ma droite voilà oui bravo 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 c'est un peu plus un peu plus compliqué ah les amoureux de l'éconque ombre oui oui pour compte c'est au MTE des jours technicien prince théant théant spécialiste market minute technocrate baron seconde seconde moi moi témoin comment bravo bravo tout à jardin producteur producteur très bien très bien producteur oui un peu capillotracté comment non non j'ai rien dit comment ça non j'ai rien dit j'ai rien dit comment ça bon il faut trouver un peu d'originalité pour tous les mots en sion en teur enfin voilà toutes ces suffixes un peu suffisants il n'y a rien à faire affaire déverse événement balance occurrence répand circonstance bazarde non non je ne suis pas d'accord avec courgette parce que cour je ne vois pas cour comment vous l'écrivez cour c'est un cage ah oui là c'est mieux ca jette ah mais oui un ca oui 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 ca jette mais oui fi du du tiré chez comme ça chez ri tiré lenturlu che tiré moquerie bre tiré comment ah mais il faut que certains soient un petit peu plus difficiles donc on va dire une interjection de défi dans la première syllabe na 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 ça oui il n'y en a pas 36 bon et dans la deuxième et bien c'est le tiré en fait c'est la terminaison de mots qui peuvent commencer par du ou ri ou che ou bre ve voilà vous l'avez trouvé ça fait na ve oui mais il ne faut pas non plus que ce soit trop facile si vous voulez parce que bon par expérience le public le déjeudi est un public exigeant et voilà on passe oui saut stupide regardeur idiot gourde voyeur corneo ridicule relucteur je n'ai même pas le temps de terminer comment il y a des chances nul imbécile zioteur déjà trouvé en jaune et noir consommateur très bien très bien et celui-ci ah ils se sont ah mais ça ça c'est les problèmes non alors c'est deux par deux c'est les problèmes de transmission d'informations parfois il y a le pire bon désir bourdonnement souhait ronflement besoin rabâchage cupidité vrombissement comment je l'entends bravo envie ronronnement mais oui bien sûr protégeons protégeons l'environnement mais oui il a trouvé et ce semon la zizizanie oui oui bien sûr l'abeille ananas aimait l'alvéole mangue prononce le miel goyave affirme la reine carambole signifie je ne cache pas que c'est un petit peu comment tu dis capilote enfin ah quand même bon quelque chose du règne des abeilles un fruit visiblement exotique et puis un verbe mais bravo Irène la ruche kiwi dit la ruche kiwi dit bien sûr c'était simple c'est quoi la ruche qui me dit c'est une marque c'est une marque non c'est une chaîne qui permet de vendre directement on commande auprès c'est la chaîne non c'est la ruche qui dit oui pour ceux qui ne connaissent pas ah d'accord ah d'accord oui ah ben voilà c'est tout c'est tout ah oui le final le final je ne t'avais pas dit non mais c'est le cas vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada